Retrouvez Passion Tunnel avec le garage Samkaufrev. Bonjour à tous et soyez les bienvenus, c'est un réel plaisir de vous retrouver comme chaque dimanche dans votre Magotto sur Télé Créole. Et aujourd'hui dans cette édition, on vous propose la première spéciale de rallye qui compte pour le championnat 2014 sur l'île de la Réunion. Premier rallye de la saison 2014 et pour ce faire à mes côtés Stéphane Samkauf. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien ? Ça va. Super. Alors cette première spéciale ? Dans l'ensemble ça s'est bien passé. On a eu un début de rallye plutôt satisfaisant. Là on commence à avoir des petits soucis de frein mais qui n'ont pas l'air d'être très graves. On va essayer de résoudre ça dans la nuit. Mais pour l'instant tout se passe bien, la voiture tient bien la route. On n'a pas eu de soucis mécaniques à part le petit souci de frein. Dans l'ensemble ça va. Et vous vous êtes positionné comment on va dire sur cette première spéciale ? Pour l'instant depuis la première spéciale on est en tête. On avait signé le premier scratch de la première spéciale avec une trentaine de secondes d'avance sur le second. On a creusé les quarts d'entrée et du coup là on est sur une soirée un peu gestion. On va gérer la fin de cette première étape. Tout à fait sur les spéciales de nuit justement. Qu'est-ce qui est compliqué, le plus difficile pour le pilote, l'équipage surtout ? Sur ce cas-là, les spéciales qui se sont parcourues la journée et qui se parcourent le soir, la visivité est très différente. On voit beaucoup moins le soir. Les repères ne sont plus les mêmes. Il faudra prendre en considération aussi les pièges qui apparaissent après au fil des passages des voitures. La spéciale devient un petit peu plus sale et il faudra être un peu plus vigilant. Tout à fait. Et vous évoliez sur quel type de voiture ? Quelles préparations ? Il figure aussi. Là, on court sur la 206 WRC du groupe Cahier, préparé par le team SCFS Racing. Pour l'instant, une bonne préparation. On a bien préparé le début de saison et le travail fait qu'aujourd'hui, ça paye le résultat. Super. Merci beaucoup pour ces impressions et cette prise de température sur cette première spéciale. On se dit à très bientôt. Bonne continuation. Merci beaucoup. A très bientôt. Au revoir. Première spéciale de rallye qui compte pour le championnat 2014 de La Réunion et on est à côté de la team Bruni. Bonsoir, ça va bien ? Ça va William ? Oui, très bien. Et toute l'équipe ? Super. Alors ce premier rallye ? Ça va. On commence bien. On se fait plaisir. On retrouve nos marques. On est resté six mois quand même à s'enrouler. Donc pour tout le monde, il faut retrouver les sensations et tout ça. Ce matin, dans la spéciale dédiée justement à un hommage à Johnny Benard, on a d'ailleurs signé le meilleur temps et trouvé aussi rapidement nos marques. Donc spéciale très sale. Il ne fallait pas faire de bêtises d'entrer. Trois kilomètres, il fallait déjà être dedans. Et ensuite, pour l'instant, on est bien. On est premier groupène. On est, je crois, quatrième scratch. Et il y a de quoi faire encore un podium ce soir. Donc la météo aussi est avec nous aussi. Donc pourquoi pas rentrer troisième ce soir, ce serait bien. Tout à fait. Donc tout fonctionne, on va dire. L'équipage, le véhicule, la mécanique, même sur les spéciales ? Ben oui. On a eu une boîte neuve. Donc merci d'ailleurs à tous mes sponsors. C'est sûr que sans eux, on ne pourrait pas s'aligner sur une ligne de départ. Et c'est vraiment... Il y a toute mon équipe là qui est aussi au top. C'est grâce à eux aussi que moi et Kevin, on doit maintenant faire notre travail. Eux, ils le font avant et nous, maintenant, on fait le nôtre. Tout à fait. Et vous évoluez sur quel type de voiture, quel type de préparation également ? Alors là, celle-là, c'est la Mitsubishi Evo 10. C'est une N4. En gros, on est dans le groupe N. Elle fait 300 chevaux. Et donc voilà. On va dire de quoi se faire plaisir. On va dire c'est spécial. Il y a déjà très, très de quoi se faire plaisir, comme tu dis. Il y a encore de quoi faire avec. On est très, très loin du potentiel encore. On doit être encore à 85% du potentiel de la voiture. Super. Ben écoute, nous, on t'en remercie pour ces quelques mots. Et comme on dit dans le jargon, cette prise de température avec nos amis. Et nous, l'équipe de PlayStation Tuning, on poursuit et on va aller faire un petit tour avec notre consultant, M. Deberge, qui est dans le coin, histoire de justement avoir des informations sur le nombre de participants et voir s'il y avait eu des petits soucis particuliers ou pas sur cette joignée et cette partie nuit. Écoute, merci à vous encore. C'est bien, c'est bien. C'est grâce à vous que nous aussi, sans vous, on n'a pas de sponsors. Donc forcément, plus qu'on nous voit, ça crée un engouement. Et donc, il y a pas mal de sponsors qui nous rejoignent. C'est bien. Merci en tout cas à toi et toute ton équipe. Merci. Écoute, c'est nous qui te remercions. On essaye de rester auprès de tous les participants et on fait le maximum en fait. Mais c'est un réel plaisir d'être auprès de vous sur cette première spéciale. Merci en tout cas. Pas de problème. Merci. Le rallye sport très prisé sur l'île de la Réunion et on est sur cette première spéciale du côté de Saint-Joseph avec notre consultant, M. Deberge. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bienvenue. Eh bien, c'est un super rallye pour ce soir. Donc, je remercie déjà TV Créole d'être présent. Ben écoute, l'équipe de Passion Tuning, on est là pour prendre la température comme on disait avec notre ami M. Bruni. Non, mais la température, elle est escalée ce soir. Donc, elle fait bon. C'est le ciel étoilé. Donc, tout va bien pour le moment. Super. Bonne équipe, bonne voiture. L'équipage est au top. On va dire un bon classement. En tout cas, jusqu'à ce soir, tout va bien. Vous savez qu'on sort de deux épreuves qu'on a été quand même pas très, très, très bien dans le sens où on a abandonné sur deux fois les problèmes de boîte sur l'année 2013. 2014, bon, on a dû redémarrer un peu sur les chapeaux de roue. Heureusement que le premier rallye était annulé parce qu'on n'avait pas la boîte de toute façon. Et là, ça aurait été compliqué quand même de démarrer. Donc, là, aujourd'hui, on est reparti sur, je dirais, sur la même monture, les Vaudis de l'année dernière, qu'on a fait l'acquisition au mois de juillet l'année dernière. Donc là, on a remis une boîte toute neuve à l'intérieur, fermée. Merci en tout cas à Idriss qui nous a pu vraiment nous mettre une boîte toute neuve sur la voiture. On a dû refaire quand même pas mal de nouveaux travaux sur la voiture. Donc, le train avant, les freins, les disques et ainsi de suite. Donc, voilà, si on veut avoir une voiture compétitive, c'est clair qu'il faut que les moyens soient en place. Et bon, les moyens, c'est aussi les moyens financiers. Et là, je voulais retirer exactement un gros coup de chapeau à nos partenaires qui nous fait confiance, qui nous accompagne et que le team Brunisport, effectivement, est à toute sa hauteur. C'est la clé de la réussite, on va dire, dans ce sport mécanique. Ben, on est bien d'accord. Ça, je suis entièrement d'accord. Et je pense que pour tout petit équipage ou équipage d'une manière générale, il est important d'avoir des partenaires. Parce que si on n'a pas de partenaires, c'est très compliqué de faire des rallies. Ça coûte très cher et c'est très compliqué. J'en doute pas. Et on va dire un premier bilan de ce week-end, le nombre de participants. Est-ce qu'il y a eu des casses ? Est-ce qu'il y a eu des petits soucis particuliers ? Vous savez, on l'a vécu l'année dernière. Bon, et moi, je souhaite que les équipages qui ont abandonné ne restent pas sur un goût amer et qu'ils reviennent. Plus on sera nombreux, mieux seraient et que les partenaires seront encore beaucoup plus présents pour accompagner quels que soient les petits équipages. Il faut qu'on soit beaucoup plus nombreux pour qu'on puisse demain matin défendre notre sport, qui est le sport automobile, qui est relativement très... Qui est aimé et en même temps mal aimé dans son entourage. Donc voilà, c'est quand même compliqué. On est là, nous, pour donner toute transparence, travail de proximité avec la population. Tout à fait. Mais moi, j'incite et j'invite tout le monde à venir participer parce que c'est une grande famille. Le sport automobile, c'est aussi une grande famille, quel que soit le sport en général, ça reste une famille. On est un team. Le team lui-même, il faut vraiment que ça vit. C'est une grande famille qui vit au travers du sport. Et il y a beaucoup de monde qui est concentré là-dessus. Ce soir, sur un premier bilan, qu'est-ce qu'on peut dire ? Écoutez, on a fait sept spéciales. On est classé quatrième en général. On a encore une spéciale ce soir de 21 kilomètres à terminer. En espérant pouvoir la boucler normalement et si tout va bien normalement demain matin, ce sera un autre rallye parce que bon, c'est plus roulant et c'est beaucoup plus adapté pour la Mitsou. Contrairement aux petites spéciales aujourd'hui, les Jacques, les Kai, c'est quand même des spéciales qui referment beaucoup. Il y a beaucoup de gauche, droite, des enfilades avec des trottoirs et ainsi de suite. Et quand vous voyez le gabarit de la voiture, c'est relativement quand même compliqué de la tenir. Tout à fait. Rapidement, les prochaines dates ? Alors les prochaines dates, le Tour Auto, c'était prévu au mois de juillet. Il a été décalé pour le mois d'août. Donc la date exacte, je ne l'ai pas en tête. Mais je sais qu'il a été décalé pour les problèmes administratifs, donc ça a été décalé. D'accord. Et rapidement, pour le public qui nous regarde, on est sur le parc fermé ici. Elle consiste en quoi ce parc fermé pour donner toute transparence aux téléspectateurs qui nous regardent ? Alors le parc consiste en quoi ? C'est un parc de réparation. Donc c'est un parc d'assistance, de réparation. C'est un temps donné sur les organisateurs. Et à ce moment-là, on répare la voiture, on met en bolide du forme, on fait les pleins, on change les pneus, on regarde les petites mécaniques, les grosses mécaniques. On fait tout pour que tout se passe pour le mieux. Tout à fait. Et côté bénévole, justement, on a notre ami qui est à côté de nous, ça va ? Ça va bien, oui. Super, pas trop dur ? Non, pas, ça va. D'être dans l'équipe, c'est impeccable. Nos amis de la Plaine des Mac, mon quartier natal, ça fait plaisir. Franchement, on se donne rendez-vous très prochainement. Déjà demain à l'arrivée, ce serait pas mal si vous êtes là. Sinon, ce sera pour le prochain rallye. Je pense le prochain parce qu'on est un peu débordé, overbooké, on va dire, avec Didier. D'accord. Et sur le prochain rallye, on va essayer de faire un effort et d'être à vos côtés et bien sûr aux côtés des autres participants, justement. Et bien, je remercie tout le monde et continue à faire ce travail qui est formidable pour tout le monde. Travail de proximité avec l'équipe de Passion Tuning. Exactement, merci à Passion Tuning et TV Créole. Merci, en tout cas, Passion Tuning. Ben, il n'a pas de problème, on y retrouve. Ok, merci. Super. Ok. Ça marche. L'équipe de Passion Tuning poursuit son aventure sur cette première spéciale sur le parc fermé. Et on est avec l'équipage Lebihan, c'est ça ? Lebihan porté, voilà. Lebihan porté, ça s'est bien passé ? Ça s'est bien passé, on apprend la voiture. Donc, début difficile et on essaie d'y aller petit à petit pour ne pas sortir ou qu'il nous arrive quoi que ce soit. Tout à fait. Et on va dire en mode nuit comme ça, c'est délicat ? Non, c'est pas vraiment la nuit en fait. C'est la voiture qui… C'est une voiture violente et c'est pas la N2 quoi. On sort de la N2 où… C'était très linéaire, c'était très fluide. Et là, ces voitures… Quand on appuie à les watts qui arrivent, il faut tenir. Voilà, c'est… Il y a beaucoup qui disent et on confirme c'est une voiture d'homme quoi. Ah, tout à fait. Ben justement, on va la présenter rapidement. Quel type de préparation, quel type de voiture justement ? C'est une F2013, c'est Bruno qui est derrière là, qui est sur la mécanique. Ben voilà, 1.066 soupape avec une boîte séquentielle et puis des bons trains et puis des watts, voilà. Voilà, quelques patates je pense pour se faire plaisir sur les spéciales. Et vous êtes classé comment ? Ben, on apprend. On a malheureusement des concurrents qui ont des déboires. Mais à la régulière, c'est vrai qu'ils roulent quand même super bien. Ben de toute façon, on n'est pas là pour faire des chronos dans notre tête. C'est vraiment pas l'objectif. On a essayé la voiture à la spéciale de reclassement. Elle a démarré la veille du rallye. Donc non, c'est vraiment découvrir la voiture pour l'équipage, pour tout le travail qui a été fait. Voilà, rentrer la voiture, ce sera vraiment quelque chose de bien. Ben écoutez, nous on vous remercie pour ces quelques mots. Et on se retrouve sur une prochaine édition, le prochain rallye, très prochainement. Premier rallye pour le championnat 2014 sur l'île de la Réunion. Et on est avec monsieur Olivier Bardeur. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ça va bien ? Ça va très bien. Super. Alors ce premier rallye ? En fait, ça a pas trop mal démarré pour nous, on va dire. Mais on vient de faire une petite sortie dans une spéciale. On a perdu un peu de temps. Mais on va tout faire pour repartir. Tout à fait. Et vous êtes classé dans quelle catégorie ? En A6K. A6K. Vous êtes sur quel type de voiture et quel type de préparation également ? C'est une Clio Super C-100 à la base. C'est l'ex-voiture de monsieur Philippe Maître. Donc on essaie de la maîtriser au fur et à mesure des spéciales. Tout à fait. Et on va dire, c'est une spéciale qui a démarré depuis ce matin. Et là, on est en mode nuit. C'est ça ? Quelles sont les difficultés justement que vous rencontrez ? Les difficultés de la nuit, bien sûr, c'est la visibilité. Même si on a des rampes de phare sur la voiture. Mais c'est la visibilité. Il peut y avoir des pièges sur la route qu'on ne voit pas. Du gravillon que les gens peuvent mettre sur la route aussi. Donc ça rajoute de la difficulté en plus, on va dire. Et est-ce qu'on peut dire que dans ce cas-là, le copilote, il a son boulot à faire quelque part et pour vous aider justement à bien avancer sur le circuit ? Tout à fait. Le copilote a toute son importance. S'il n'est pas là, on sort de la route, ça c'est sûr. Et en plus, la nuit, c'est deux yeux en plus, on va dire. Tout à fait. Bah écoutez, on vous remercie pour ces quelques mots et on vous souhaite une bonne continuation pour ce championnat 2014 de rallye. Avec plaisir, monsieur Télécréole. Casse-moi la tête. Merci. L'actualité, côté préparation automobile et notamment sur le racing, c'est le premier rallye 2014 et on est avec monsieur Gangat. Bonsoir, ça va bien ? Bonsoir, ça va, oui. On est encore là donc ça va bien. Super. Alors, cette première spéciale ? Une épreuve difficile, sélective. Il y a pas mal de concurrents qui ont déjà abandonné. C'est le premier roulage avec la voiture. L'objectif, c'est de déverminer et de voir ce qui ne va pas et de la faire rentrer. Tout à fait. On a un chiffre quand même du nombre de participants ? Il y en avait 75 au départ. Là, je ne sais pas trop combien il en reste. Il y en a pas mal qui ont déjà abandonné. Donc, pas mal de cas sur ce premier rallye de Saint-Jean. Quelle est la difficulté, les paramètres qui vous ralentissent un petit peu quelque part ? Rallye quand même très sélective avec des spéciales quand même très, très techniques où la moindre petite faute ne pardonne pas. Ensuite, on sort de l'intersaison. Donc, les véhicules ont quand même été un peu bichonnés. Après, c'est le premier rallye. Tout le monde a envie de bien faire. Donc, des fois, il y a un petit peu trop de fouges, mais on espère être à l'arrivée. Pour rappel, vous êtes sur quel type de voiture et quel type de préparation également ? Alors, on est sur une 208 R2 qu'on a montée dans nos ateliers localement à partir du kit de Peugeot Sport. On vous souhaite, nous, une bonne continuation sur ce rallye 2014. Merci à vous aussi. Il n'y a pas de problème, à bientôt. A bientôt. Ça va. Premier spécial de Saint-Joseph, content pour le championnat de rallye. Et à mes côtés, Euphrasie, bonsoir. Bonsoir. Alors, sinon, comment allez-vous nous-mêmes ? Ben, les lames, doucement, doucement. Ah ben, super, pareil. Doucement, messieurs au monde. Impeccable et chouette. Mais alors là, vraiment content de te voir sur cette première spéciale 2014. Oui. Ben, bon, on n'était pas trop sûr que nous venait. Bon, apparemment, des années minutes. On a trop le budget. Nous, l'annis, on a dit, nous viens après une saison complète. Et bouclé à donf. Et c'est parti, quoi. C'est ta première participation ? Première participation. Pour la voiture aussi. Baptême du feu. Et pour la catégorie N1, pour l'instant, à mon avis, n'a pas encore regardé le temps. Mais elle n'est pas trop mauvaise, apparemment. Très bien. Sur quel type de voiture et quel type de préparation ? Alors, c'est une 106 N1. Bon, après, en GroupN, on n'a pas trop grand-chose à toucher, entre guillemets, à part la boîte. Un petit arbre à cam et c'est tout, entre guillemets. Mais la voiture, elle est fiable. Elle tient bien la route, marche bien, bonne reprise. L'idéal pour débuter, m'il va dire. C'est merveilleux. Voilà. Ah, totale cohésion entre le copilote et aussi toute la team. Ah oui, franchement. Moi et le copilote, il fait un seul dans la voiture. On a la chance d'avoir une team qui suit vraiment. La famille, les sponsors qui suivent vraiment pareil. Réunisplan, GICS. Que je soutiens-moi, faire ma confiance. Et que j'espère voir Z dimanche soir. Dimanche après-midi plutôt. C'est tout ce qu'on te souhaite. Bonne continuation. Merci beaucoup. Merci à Z aussi. Pas de problème. L'équipe de Passion Tuning, sur Télé Créole, tous les dimanches vers 16h15. Pas de problème. Comme d'habitude, mets ça devant. Super. Quant à nous, on arrive au thème et bien de cette édition. Et on vous donne rendez-vous, bien sûr, dimanche prochain pour les nouvelles aventures. Dans la semaine, vous avez les rediffusions prévues le mercredi et le vendredi. Également, notre site est à votre disposition. www.passiontuning974.fr Et on vous dit à bientôt. Bon après-midi sur Télé Créole. Passion Tuning vous a été offert par le garage Sam Carve Rêve. Merci. Merci à mes Télé Créole. Merci à mes Télé Créole.